Hello Vierge, on va faire votre lecture du portail 3 du 3 qui a à voir avec la créativité et communiquer ses ressentis aux autres. Donc ça va vous demander en fait de prendre note de toutes vos idées, si vous avez des idées déjà et des projets qui sont dans un tiroir, c'est le moment de se programmer de manière à pouvoir effectivement communiquer vos idées, vos pensées, sentiments, même aussi si vous avez un relation avec quelqu'un, de manière à pouvoir attirer, c'est le moment de mettre en pratique. Cependant, vu qu'on est en ce moment dans une lune qui est descendante jusqu'au 10, ça ne vous conseille pas de le faire pour le moment, ça va juste vous demander pour le moment de, jusqu'au 10, de faire des plans de ce que vous voulez, vous libérer de ce qu'il ne vous apporte plus rien pour ensuite mettre en place, effectivement, communiquer toutes ces informations à qui a besoin. Donc on va juste voir ici vite fait ce que vous avez besoin de vous libérer pour ensuite donner place à ces bonnes choses. Donc j'ai ici le fou, ça vous dit de vous jeter à l'eau en fait, de courir après ce que vous voulez, jeter à l'eau, de croire en vous, j'ai le compromis, ici une liaison peut-être, une alliance avec quelqu'un, j'ai ici l'anxiété, les peurs en fait ici que, essayer de vous libérer un peu de tout ce qui ne vous apporte pas, j'ai vraiment envie d'être anxieux ici, pas trop croire en soi, des choses de vie passée, donc c'est possible que ça vous demande de vous libérer de votre passé, certaines choses qui ne vous apportent plus rien, et être respectif à toutes nouvelles choses ici. Nouvelle vision, laisser aller et à l'aventure. Effectivement, il faut vraiment laisser aller, puis après j'ai une cure. Donc, vous ouvrir pour le tout nouveau, voir les choses d'une manière complètement différente dans votre vie, et puis vous ouvrir, comme on a aussi ici le fou, en fait c'est vous ouvrir à de nouvelles situations, nouvelles personnes, un tout nouveau départ en beaucoup de choses. Ici, être respectif et réellement vous libérer de tout ce qui est du passé qui ne vous apporte plus rien du tout de correct. Alors, ici pour Vierge, qu'est-ce qui vient de bon avec le portail ? Donc, on a ici vous, que vous soyez homme ou femme, c'est vous quand même, c'est juste ici, en fait, c'est vous voyez la vidéo, j'ai ici les hippos, j'ai de la conversation en fait, c'est le communiqué ici, que je disais, mais de manière, c'est un communiqué, et parler avec des gens, mais de manière saine, sans être de, ou attente de critiques. Si vous avez des critiques, ne les acceptez pas, du moment qu'elles ne sont pas constructives, et surtout qu'elles ne viennent pas, moi, pardonnez-moi, je prends un truc qui est très à cœur pour moi, et je pense que tout le monde devrait faire la même chose, prendre des critiques qui sont soi-disant constructives de quelqu'un qui n'a jamais construit rien du tout dans sa vie, et bien ce n'est pas constructif, parce que cette personne-là, elle ne sait pas c'est quoi le faire. Donc, si elle n'a jamais rien fait, c'est même pas la peine d'ouvrir sa bouche, parce qu'il faut avoir fait quelque chose pour pouvoir avoir des opinions constructives, on va dire, sur la situation. Si c'est quelqu'un qui a déjà passé pour la même chose que vous, qui a déjà essayé de mettre beaucoup de choses en pratique, c'est quelqu'un qui a accumulé de la connaissance, parce que quand on n'arrive pas à faire quelque chose de correct, on tombe, oui, mais c'est là qu'on apprend, c'est avec nos erreurs. Donc, si quelqu'un a fait des erreurs, elle a essayé de mettre en pratique certaines choses, elle n'a pas réussi, elle a commis des erreurs, là, oui, c'est bon d'avoir des opinions constructives de cette personne. Alors, quelqu'un qui n'a jamais rien fait dans sa vie, sincèrement, moi, je n'écoute même pas. Je ne me donne même pas le travail, parce que ça va me fatiguer, ça va m'énerver, pour rien. Donc, conseil ici, c'est vraiment écouter des gens qui sont de manière constructive, personnes qui peuvent être plus âgées que vous, qui sont déjà passées pour les mêmes choses et qui savaient vraiment donner de la valeur aux choses. Donc, écoutez ces personnes-là et non pas le reste, ok ? La lune, en plus, votre intuition, elle le dit, j'ai l'impression ici que vous avez une intuition, vous avez un savoir, ici que deux gens ont... J'ai le labyrinthe, vierge, 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 et j'ai l'été. Ok. En fait, c'est un peu un jeu de hasard dans le sens que c'est un peu... J'ai l'impression ici qu'il y a une certaine peur de votre part. Vous avez une certaine peur de... Ok, je vais me jeter à l'eau, mais qu'est-ce qui me dit que ça va fonctionner ? Que ce soit amour ou que ce soit même projet. J'ai l'impression ici, en fait, vous avez un peu le doute de... Qu'est-ce que je dois faire dans cette situation ? Si c'est quelqu'un, en fait, et vous avez le doute, si la personne, elle pense à vous, ici, j'ai le labyrinthe. Le labyrinthe, oui, c'est une personne qui vous voit. En fait, le labyrinthe, vous qui voyez la vidéo, vous êtes toujours ici au milieu. Ok ? Il y a beaucoup d'autres personnes, effectivement, sur le chemin. Il y a beaucoup d'autres personnes, mais dans son cœur, il y a vous. Ok ? Donc, c'est une personne qui pense à vous, oui, mais ça ne veut pas dire, et là, c'est très important, que la personne, elle va faire quelque chose en relation à vous. Parce que beaucoup de fois, ce qu'on pense, ce qu'on sent, et moi, je le fais quand je fais des tirages, que la personne, ou même des lectures personnelles, et que la personne, elle me demande qu'est-ce qu'elle ressent, je ne fais jamais juste qu'est-ce qu'elle ressent. Je fais les pensées, les sentiments, et les actions. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les trois, beaucoup de fois, ils n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et ça, je vous garantis que non. Donc, viage. Dans ces cas-là, qu'est-ce qui peut se passer ? C'est que la personne, elle peut sentir quelque chose, penser une autre de vous, et ses actions être complètement différentes, même d'ailleurs des deux premières. Donc, ne jamais se fier beaucoup à ce qu'il y a. C'est pour ça que moi, quand je fais les lectures personnelles, je fais toujours de cette manière. D'accord ? Bonne chose qui vient. Donc, on a le soleil, ici. J'ai une plénitude, en fait. Vous êtes en train de briller, parce qu'ici, la gitane, c'est une femme qui est toujours très, très reconnue, qui est très belle. Et d'ailleurs, je le cache, parce qu'il y a une partie du corps qu'elle apparaît, puis YouTube, après, me donne sur la tête. Donc, je ne peux pas. Mais en réalité, vous voyez, c'est une femme très, très belle, très sensuelle, qui sait vraiment être, qui prend soin de soi. Si vous êtes un homme, c'est la même chose. C'est vous, vous prenez soin de vous, et puis vous êtes très sensuel et ainsi de suite, seulement vous ne vous rendez compte, peut-être pas compte. Et qu'est-ce qu'il se passe ? Vu que vous ne vous rendez pas compte, en fait, vous allez commencer à le remarquer sur les autres. Les gens, ils vont commencer à remarquer. Et puis, ce mois-ci, ils vont commencer à communiquer un petit peu plus ce qu'ils pensent de vous et ce qu'ils ressent en relation à vous. Vous avez le 8 de bâton, oui. C'est beaucoup de gens qui sont possibles de venir à vous procurer, à rechercher, être en votre compagnie. J'ai l'étoile ici. Oui, vous brillez, réellement. Même dans la nuit, vous brillez. Mais je sens qu'il y a encore de la douleur de votre part. Donc, au niveau amour, vous n'y croyez pas tout à fait. Il y a encore pas mal de choses à travailler ici. Et puis, vous souffrez surtout le soir. J'ai 10 de pentacle. C'est une très, très bonne chose. C'est la réalisation, en fait. C'est une famille. Vous voyez la famille là ? L'homme, la femme et puis les enfants, le petit chien. C'est vraiment avoir tout ce qu'on veut. C'est la réalisation à tous les niveaux. Et en plus, vu que c'est de pentacle, c'est même au niveau financier. Donc, c'est vraiment une réalisation de tout. Et j'ai un 10 d'épée. Donc, en fait, ici, je vois qu'il y a un fin d'un cycle. Ici, parce que j'ai deux 10. Ça va être un fin d'un cycle pour pouvoir donner place à nouveau. Ouais, il y a une tour ici. Sept de pentacle et un chevalier de pentacle. Ouais, vous êtes très... Oh, parfait. Ici, je vois qu'en fait, vous êtes très déçus de votre vie amoureuse. Mais en fait, ici, j'ai 9 de coupe et puis j'ai une célébration. Et vous, en fait, vous allez arriver à un moment donné que vous allez commencer à être heureux et se rendre compte que pas tout est un jeu de dés. En fait, ce n'est pas un jeu. La vie n'est pas un jeu. Tout est déjà décidé d'une certaine manière. Vous avez du livre arbitre. Oui, c'est vrai. Mais il y a beaucoup de choses qui sont décidées. Et vous, vous inconsciemment, on décide des choses, on ne se rend même pas compte. Par exemple, ne rien faire, c'est aussi faire quelque chose. Je sais que les gens, ils ne comprennent pas trop ce que je dis. Mais par exemple, admettons que, par exemple, quelqu'un vous envoie un message et vous ne répondez pas à ce message-là. Ou au contraire, vous avez vous envoyé un message à quelqu'un et la personne ne vous a pas répondu. Eh bien, ça, c'est un message, en fait. La personne, elle vous a envoyé un message aussi. Elle a simplement dit, je ne suis pas du tout intéressée, je ne veux pas te répondre. Simple. Parce qu'aujourd'hui, moi, du moins, je pense qu'on n'arrive pas à me tromper. Dans le sens que si on a deux secondes pour voir le message, on a deux secondes aussi pour y répondre. Ou simplement dire, pour le moment, je ne peux pas te répondre. C'est simple. C'est un truc très, très simple. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. Et puis maintenant, on arrive à avoir même les notifications dessus. Donc, si on ne l'ouvre pas, en fait, la personne, elle a déjà vu le message. Elle ne veut pas l'ouvrir juste pour vous montrer. Mais c'est impossible de ne pas le faire. Malgré que moi, par exemple, en ce moment, je suis en train de filmer. Je suis en train de travailler. Donc, je n'ai pas d'Internet qui est branché. Mais ça, c'est parce que c'est mon choix. Ou vous mettez en mode avion. Ou bien, moi, je débranche directement l'Internet. Mais après, quand je le rallume, parce qu'il y a un moment donné qu'on rallume tout le temps. Donc, quelques heures, OK. Mais des jours, non. Ce n'est pas possible. Donc, j'ai l'impression ici qu'il y a beaucoup de gens qui sont malheureux, qui ne croient plus à l'amour. Et il y a beaucoup de choses qui sont renfermées dans votre tête, en fait. Et ce n'est pas un jeu, en fait. C'est le pourquoi. Attirer certaines personnes qui ne méritent pas être avec vous. Et ça vous dit quand même d'être réceptif à l'amour. Que d'une manière ou d'une autre, quoi qu'il en soit la situation, continuez à être réceptif à l'amour et à croire à l'amour. Parce que c'est ça qui va vous ouvrir, en fait, les portes et tout ce que vous voulez dans la vie. Parce que, en fait, pardonner l'autre et se pardonner à soi-même, surtout, c'est très important. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on montre l'amour à l'autre et on peut transmettre l'amour à l'autre. Mais il faut savoir ce qu'on veut, en fait. Donc ici, ça vous dit jetez vous, oui. Mais d'une manière, oui, pensez. Faire attention à vous et puis avoir un petit peu d'ego ici, c'est très important. Donc, on va voir un petit peu mieux ici de quoi il s'agit. Qu'est-ce qui vient de mieux ici pour Vierge ? J'ai quelqu'un qui se prépare ici pour venir vers vous, en fait. Qui se prépare pour la guerre, on pourrait dire de cette manière. C'est une manière de dire. Le 5 de Pentacle, quelqu'un qui se repend de ses erreurs, en fait. J'ai la tour. Et réellement, il y a quelqu'un ici qui a fait une grosse bêtise, ou vous a abandonné, ou c'est vous qui avez abandonné cette personne. Et en plus, j'ai ici l'impression que c'est la voiture. C'est quelque chose qui est venu très rapidement et très soudain. Ça peut être quelqu'un qui a laissé de vous envoyer un message, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le 2 de couple, il y a quelque chose qui s'est passé. Et à un moment donné, tout revient de manière très rapide. J'ai la papisse, ici. Et j'ai un roi de Pentacle. Donc, oui. En fait, ici, qu'est-ce qui se passe ? Une fois que vous allez vous ouvrir, parce qu'il y a eu exactement beaucoup de choses qui n'ont pas été très bonnes. Du moment que vous commencez à vous rouvrir à l'amour, ici, à y croire de nouveau, vous terminez le cycle, comme j'ai dit tout à l'heure. Et puis après, vous recommencez avec un 2 de couple, une papisse, et puis un roi de Pentacle. Donc, il y a quelqu'un qui est déjà dans votre énergie, en fait, et qui veut vraiment venir vers vous. Mais ça bloque un peu parce que vous avez encore les travails intérieurs. Ah, la dernière, j'ai... La dernière carte, j'ai le soleil qui se répète ici, en fait. Vous avez le soleil, hein. C'est la réalisation à beaucoup de choses, surtout de nous-mêmes, on va dire. Le page de coupe et j'ai un chevalier de bâton. Donc, oui, il y a quelqu'un qui peut venir d'une manière très rapide vers vous. Et puis, essayer de voir si elle peut avoir quelque chose vers vous. Mais il faut vraiment que vous terminez ce cycle. Et ici, il y a quelque chose qui peut arriver. Donc, ici, la tour, ça peut même être quelqu'un qui rentre dans votre vie, comme ça, sans vous prévenir. Et qu'il va vous montrer, finalement, ça. Le dos de coupe. Parce que c'est vraiment l'amour. Et puis, là, vous allez commencer à penser, non, ça, c'est vraiment l'amour. Je ne peux pas aimer. Je ne peux pas être aimé. Je ne peux pas faire ceci. Je ne peux pas faire cela. Et vous avez le doute. Donc, là, ça vous demande d'écouter votre intuition. Parce que, effectivement, c'est possible que ce soit une personne qui puisse vous aider à vous soigner et revoir un peu ce qui est réellement l'amour. Donc, soyez réceptif. Ici, parce qu'il y a quelqu'un qui va vraiment venir vous apporter quelque chose de très bon. Juste ici. Ça vous dit, choisissez une autre direction. Parce qu'effectivement, là, tout revient ici. Parce qu'en fait, c'est possible que vous vouliez quelqu'un du passé. Et là, ça vous dit, non, ce n'est pas le passé, en fait. C'est quelqu'un de tout nouveau. Donc ici, oui, j'ai la solution, l'impression que ce n'est pas quelqu'un du passé que vous devez choisir, mais quelqu'un du futur. Une nouvelle personne. Pardonner. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure de pardonner ? Une dernière. Alors, ici. Et attendre un signal. Parce que cette personne, quand elle va venir, ça sera vraiment pour vous donner... Il peut y avoir un signal de votre ange gardien ou quelque chose comme ça. Comme des plumes, des papillons, un signal. Ou demandez simplement un signal. Si vous demandez le signal, il est donné. Mais si vous demandez un signal, demandez quelque chose de spécifique. Par exemple, moi, un temps en arrière, je voulais une situation et c'est simple. La situation, il faut juste se dire. Vous demandez ce que vous voulez. Et si c'est pour être à vous, eh bien, s'il y a un oui, c'est simple. C'est que l'univers doit vous montrer. Par exemple, moi, j'ai demandé pour voir des tournesols. Et puis, si je vous dis qu'en fait, les tournesols, après, je suis allée travailler dans un... Ah, j'ai fait un test, en fait. J'ai fait un test juste en travail. Après, bon, je suis restée, mais à ce moment-là, j'ai fait le test. Et sans vous me rendre compte, je suis rentrée, j'ai commencé à faire le travail parce que j'étais très foquée sur y rester. Et puis, à un moment donné, eh bien, j'ai la dame qui travaille dans le restaurant qui m'a dit comme ça, ouais, tu peux essayer de changer les fleurs. Il y a encore des tournesols que tu peux couper et les mettre. Et là, c'est là que j'ai fait de tilt. Et je venais juste de demander parce qu'en plus, moi, je donne toujours un délai. Chacun fait comme il veut. Mais je fais une prière, par exemple, le matin très, très, très tôt ou le soir avant de dormir. Je préfère comme ça, moi. Je le fais comme ça. Je m'endors. Et le lendemain, j'oublie simplement que j'ai fait la demande. Et dans la journée, eh bien, si c'est réalisé et c'est un oui, eh bien, ça m'apparaît comme ça. Et c'est ce qui s'est passé. J'avais complètement oublié des tournesols. J'étais en train de faire ma vie, simplement. Et puis, quand elle m'a dit ça, c'est quand je regardais. Toutes les tables, elles avaient des tournesols. Et le pire de tout ça, c'est qu'en plus, où elles avaient planté, ils étaient en face de la porte. Donc, les tournesols, je suis passée par les tournesols des tas de fois, je ne me suis même pas rendue compte. Seulement, quand elle l'a dit, et là, c'est là qui est le signal, en fait, de votre ange gardien. Il va vous dire, regarde, il est là. Et là, vous faites le tilt de, OK, c'est ma réponse. Parce qu'auparavant, je n'avais pas cette notion que c'était ma réponse. Je l'avais complètement oublié, ma demande. Ce qui est l'idéal, parce qu'après, vous ne la recherchez pas partout. Donc, moi, je la fais le soir avant de me coucher. Et je dis, OK, jusqu'à demain soir, quand je me coucherai ou quand je dormirai, je souhaiterais avoir la réponse. Si c'est un oui, montrez-moi un tournesol. Si c'est un non, je ne verrai rien du tout et je saurai que c'est un non. Je ne vous conseille pas à faire ce genre de situation, de demande si vous n'êtes pas prêt pour la réponse négative. OK, ça, c'est un appart, mais chacun fait. Mais si vous le souhaitez, vraiment, faites le vierge. N'hésitez pas à faire cette demande-là si vous voulez être sûr et certain de la situation. OK, donc j'ai pris ici une petite carte du cœur. En fait, c'est une personne qui est plutôt triste, qui se voit, on va dire, dans sa fenêtre, dans l'eau. Et j'ai mis l'impression que ce n'est pas vraiment de l'eau, c'est ces larmes, en fait. Donc, vous êtes peut-être encore en train de pleurer quelqu'un du passé. Ici, ça me dit, les émotions sont naturelles et nécessaires pour la vie. Mais tu peux aussi distorcer, on va dire, mettre de manière contraire ta perception et, on va dire, fermer ta vision. Donc, c'est un peu ça, ce que j'ai l'impression ici. Après, ça me dit, pour pouvoir voir de manière plus claire, tu dois laisser aller les ressentiments. Donc, réellement, ici, ça me dit exactement ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Vous, en fait, si vous voulez le passé, ce n'est pas la meilleure chose pour vous le passé. Ici, du moins, ici, pour qui ça sert. Et pour les vierges qui vont voir la vidéo, c'est possible que le passé ne soit plus. Si vous n'avez plus de passé, il n'y a aucun souci. Ça peut être même famille, ça peut être d'autres choses. Si vous avez des ressentis ou des douleurs ou quelque chose qui vous fait du mal avec quelqu'un du passé, que ce soit famille, amis ou autre. C'est tout à fait normal. Mais dans ces cas-là, ça vous dit effectivement que quand vous êtes en douleur, vous ne voyez pas la chose de la meilleure manière. Et ça vous dit simplement de vous libérer du passé, du ressentiment, de pardonner réellement pour pouvoir continuer et suivre en face. On va juste essayer de voir ici si la personne pouvait vous dire quelque chose. Qu'est-ce qu'elle vous dirait ? La personne du passé. Donc, ça ne veut pas dire que la personne du passé ne peut pas vous dire quelque chose de gentil. Mais peut-être bien que ce n'est pas le meilleur pour vous de reprendre avec cette personne-là. D'accord ? Même comme ça. Ok. C'est juste se libérer et après, elle peut revenir, mais... We need to let... Exactement. Donc, c'est vraiment la situation. Nous avons besoin de nous laisser aller l'un à l'autre. Donc, réellement, cette personne-là, en fait, le mieux pour vous, en fait, c'est suivre et vous laisser l'un à l'autre parce que ce n'est pas le mieux d'être ensemble, en fait. Ici, ça vous dit vraiment le passé n'est pas pour vous, ici. Ok. Et une dernière. I had why we leave. I'm from you. J'ai caché qui je suis réellement de toi. En fait, c'est une personne qui vous a trompé. Elle vous a vraiment trompé et là, il admet finalement moins qu'il vous a trompé. Et en dessous, j'ai dit, c'est l'heure de pouvoir me soigner, on va dire, maintenant. Donc, c'est une personne aussi qui recherche, qui s'est rendu compte des erreurs qu'elle a fait. Elle s'arrampant. Elle comprend aussi que ce n'est pas le moment où ce n'est pas la situation d'être ensemble. Et elle veut juste le pardon. Donc, ici, ça vous demande aussi, effectivement, de vous pardonner vous aussi et pardonner l'autre personne de manière à ce que lui aussi puisse continuer et suivre sa vie. Donc, ici, je suis vraiment navrée. Mais ici, en fait, il y a quelque chose de beaucoup mieux qui vient. C'est pour ça, ça vous dit de changer de direction. Parce que le passé, ce n'est pas le bon pour vous. Mais il y a quelques... J'ai un deux de coupe ici qui vient. Il y a de très bonnes choses qui viennent. Mais il faut vraiment que vous fermiez le passé. Si vous voulez terminer avec le percé. D'accord, vierge ? Ici, je reçois une somme d'argent inattendue. Si c'est un projet, dans ces cas-là, c'est... Essayez de faire un tout nouveau projet. Ne vous basez pas sur les projets anciens. D'accord ? Et c'est possible qu'il vous amène... Ici, c'est... Tout ce qui est nouveau sera bon pour vous. Que ce soit projet, que ce travaille, quoi que ce soit. Chaque jour, je vais vers ma meilleure vie. Donc, croyez en vous réellement. Laissez-vous de passer. Parce que, à chaque jour, il y a beaucoup plus de choses qui viennent ici pour vous. Donc, vierge, j'espère que vous avez aimé. On va rester pour là. Pour le moment, vous pouvez laisser mention de like, commentaire, tout ce que vous voulez, comme d'hab. Et puis, on se voit dans la prochaine vidéo. Bye !